Avec une délégation du parlementaire américain, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique est arrivé au cabinet du président de la transition. Au menu des entretiens, la coopération bilatérale et la relance du commerce. Je suis venue avec une délégation de notre Assemblée nationale, c'est-à-dire les fonctionnaires qui travaillent sur les relations commerciales entre les États-Unis et d'autres pays. Pour nous, c'est très important d'avoir et de continuer la conversation concernant comment nous pouvons approfondir nos relations bilatérales, commerciales. C'est très nécessaire d'avoir le soutien de notre congrès dans ce domaine. Les possibilités d'investissement, l'approfondissement des relations économiques et commerciales. Libreville et Washington aujourd'hui souhaitent donner une impulsion nouvelle au partenariat entre les deux destinations. L'un de mes objectifs, c'est d'approfondir et augmenter les relations commerciales. Donc je pense que c'est très nécessaire de parler avec tous les parties prenantes dans ce domaine pour voir quelles sont les possibilités qui existent. Donc je suis très contente. Dès mon arrivée ici, dans le pays, depuis un mois, nous avons maintenant deux délégations du gouvernement des États-Unis. C'est-à-dire, nous voulons faire plus ici au Gabon. Nous voulons accompagner le gouvernement de la transition vers la transition démocratique, mais également la prospérité économique. Les États-Unis d'Amérique veulent accompagner et soutenir le Gabon dans son processus de transition pour l'essor du pays.